En tout cas, 95% d'entre vous comptent se diversifier, ça vous a ravi ça, Colette ? Ah oui, moi quand j'ai vu 95%, ça ne m'a pas étonné d'une profession comme la nôtre. On avait eu un congrès sur ça, sur l'adaptabilité et l'agilité. Voilà, merci de me rappeler le mot, donc non, ça ne me gêne pas. Il manque peut-être quelques missions. Mais ça, on va y revenir, mais autre constat général avant d'entrer dans l'émission et donner la parole aussi à Dominique, c'est les 6%. C'est-à-dire que, oui, vous vous mettez, vous tentez de nouvelles missions, mais pour l'instant, elles ne représentent que 6% de votre activité. Donc c'est vraiment, pour l'instant, balbutiant, on va dire. C'est balbutiant, c'est presque élitiste, en tout cas, ça demande et ça nécessite une organisation. Et dans ce flot, qui est le quotidien de nos cabinets, c'est très compliqué de développer une mission, de la construire, de la mettre en valeur et de la proposer. Et d'avoir toute une démarche qui n'est pas, on va dire, dans notre ADN au départ, puisqu'on est plutôt dans une restitution de données dans laquelle on est très à l'aise et que le conseil, ça nécessite d'aller chercher d'autres compétences. Alors ce que je vous propose, c'est d'envisager quelques missions et de les passer au tamis des conditions de succès qu'a évoquées tout à l'heure Fabien. C'est la légitimité. Est-ce que je suis légitime sur cette mission ? Est-ce que je dispose des savoir-faire pour délivrer le service ? Est-ce que je serais capable de le vendre à mon client ? Et est-ce que je ne suis pas sur une mission qui est déjà occupée ou réalisée par d'autres depuis une belle lurette et qui le font bien ? On va peut-être commencer, puisque vous n'avez pas parlé jusqu'à présent, et je m'en excuse, avec vous, Experts et Finances est spécialisé dans la gestion de patrimoine et vous travaillez déjà avec des experts comptables. Sur cette mission de gestion du patrimoine, quelle est votre position ? Est-ce que vous considérez que vos amis experts comptables doivent prendre votre place ? Merci de me faire intervenir. Ex-Experts et Finances, parce que nous sommes la place. depuis l'année dernière, officiellement. Nous accompagnons depuis 35 ans maintenant la profession comptable en matière de gestion de patrimoine auprès de vos clients. Je suis moi-même au sein du groupe depuis plus de 30 ans. J'ai vu votre évolution, vos tâches évoluer, les manières de les faire également. L'arrivée de l'informatique, puisque j'ai connu des grands livres papiers. Et aujourd'hui, vous êtes capables de vous adapter et vous êtes nombreux à vous tenter à la gestion de patrimoine. Le nombre d'experts comptables se formant par le biais d'EDU, notamment de l'OREP, sur la gestion de patrimoine est tout à fait constant et même en progression. Mais néanmoins, dans les chiffres, on se rend compte que les missions connexes correspondent à 6% de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est stable depuis des années. Cela ne fonctionne pas au niveau de la gestion de patrimoine, en règle générale. Alors, on parle de taille de gens qui sont dans la salle aujourd'hui, des cabinets de taille moyenne. Aujourd'hui, il faut de la légitimité. Vous avez toute la légitimité auprès de vos clients, puisque vous avez toujours été en première ligne lors des différentes crises qui ont été rappelées. Au Covid, vous avez été vraiment les premiers de cordée auprès de vos clients. Aujourd'hui, vous avez toute la légitimité à proposer du conseil en gestion de patrimoine, sauf que si vous n'avez pas les connaissances, cela va être complexe. Donc, c'est pour ça que nous intervenons à vos côtés, en interprofessionnalité, pour proposer toute cette partie conseil préalable à toute solution financière, puisque actuellement, quand on fait les études et qu'on regarde le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine en interne au cabinet, nous démarrons le début de l'année, grosso modo, avec un coût annuel qui sera de 120 000 euros. Il faut un logiciel, un conseiller, rémunéré correctement, chargé socialement. Pour avoir 120 000 euros de chiffre d'affaires au niveau de lettres de mission, cela équivaut, si on prend un poids moyen à 3 000 euros de par lettres de mission, ça fait 40 lettres de mission signées, facturées, encaissées par année. Ça peut être jouable une année, ça peut être jouable deux années, mais si on a un cabinet de taille moyenne, ce n'est pas jouable sur le long terme. Vous savez qu'un journaliste, ça prend des notes. Et lorsque je vous appelais pour savoir un petit peu quelle était la tonalité de votre intervention, on m'avait dit que l'expert comptable se fait beaucoup d'illusions sur la gestion de patrimoine. Ce sont les mots que vous avez utilisé. J'ai peut-être été un peu cash lors de notre échange. Aujourd'hui, effectivement, en tant qu'expert comptable, vous avez une connaissance inédite de vos clients, que nous n'aurons pas, puisque vous, vous avez le dossier en gestion depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous, nous les avons au travers d'un rendez-vous qui va durer deux heures ou trois heures. Et vous êtes force de proposition. On ne s'affronte pas, on travaille ensemble. C'est ça qui est important. C'est la somme de nos deux savoirs qui vont faire que votre client aura la solution qui lui convient. C'est important. Aujourd'hui, on n'a pas encore abordé, et je vais le faire très rapidement, le côté réglementaire de la profession. Aujourd'hui, la profession de gestionnaire de patrimoine est ceinturée de cinq réglementations différentes. Le carcan réglementaire, vous avez votre carcan. Si vous faites de la gestion de patrimoine, vous allez vous rajouter un deuxième carcan, qui représente grosso modo aujourd'hui entre 40 et 50 % du temps d'un conseiller en gestion de patrimoine si celui-ci n'est pas aidé par du support assis. Donc, concrètement, pour une mise à niveau des connaissances, respecter le côté réglementaire et ses évolutions respectives, qui sont permanentes. Ils ont beaucoup d'imagination au niveau des associations qui nous entourent. Concrètement, cette mission sur le long terme est à nos yeux, et c'est le constat que l'on fait avec toutes les tendances qui peuvent apparaître dans même des gros cabinets, des gros réseaux, c'est que la solution n'est pas pérenne dans le temps. En interne, d'internaliser l'activité. Est-ce que malgré tout, d'après vous, les experts comptables peuvent espérer accroître la part de chiffre d'affaires générés par une forme de partenariat avec vous qui porterait sur la gestion de patrimoine, évidemment ? Alors, aujourd'hui, effectivement, votre profession, si elle fait appel au groupe La Place, nous facturons des lettres de mission, et nous arrivons à facturer mieux que vous certaines missions, puisque votre client est habitué à vous, et nous avons un regard extérieur, et nous avons une facilité à pousser des honoraires de manière plus importante que vous pouvez faire dans votre quotidien. Et ensuite, la seconde partie, qui est la mise en place des solutions, qu'elles soient financières ou non financières, l'ensemble de ce qui compose la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, ça représente 90% de notre chiffre d'affaires. Et la charte de partenariat que nous mettons en place avec le cabinet permet d'être rémunérée au temps passé sur les dossiers que vous nous aurez confiés. Ensuite, ce sont toujours des relations de long terme que nous avons avec vous. Vous allez assister dans les premiers rendez-vous, à tous les rendez-vous, puis petit à petit, la relation de confiance est vraiment ancrée, et nous voyons le client au sein de votre cabinet pas forcément avec votre présence. Donc le chiffre d'affaires qui peut rentrer peut être assimilé à du bénéfice directement et non pas un travail concret que vous aurez fait sur le client. En plus, il y a toutes les missions induites par la restructuration d'un patrimoine lors d'une session, lors de la préparation de la session d'une entreprise, avec la création de sociétés, avec la création de SCI, avec les holdings, etc., qui sont vraiment des missions récurrentes et du chiffre d'affaires supplémentaire pour votre cabinet. Bien, vous êtes d'accord avec ça ? Parfaitement d'accord. Donc c'est dans l'interprofessionalité que l'on peut accompagner le mieux notre client. On doit faire des choix professionnels. conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier à part entière pour le vivre depuis quelques années. Et c'est vraiment dans cette co-construction de l'accompagnement du client que l'on s'y retrouve et que le client s'y retrouve. Donc il a bien cerné quel était notre périmètre d'intervention et celui du conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est très sécurisant de pouvoir travailler en collaboration. Je suis assez d'accord avec ce que dit Dominique. Il ne faut pas qu'on aille sur des secteurs, sur des métiers comme ça qu'on connaît mal. D'abord, on risque de se tromper. Et ça, ça pique au bout. Et moi, je crois vraiment à l'interprofessionalité également. Et notre job, c'est d'aller détecter le besoin de ce conseil en patrimoine. Ce qui est désagréable, c'est quand un client vient au cabinet, on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, peut-être plus les jeunes aujourd'hui que nous, ou le contraire, je ne sais pas. C'est de dire un client qui vient au cabinet, qui nous dit, alors j'ai croisé mon voisin, il a vu son jardinier qui lui a dit que. Et ça, c'est évitant. Et pourtant, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Donc là où nous, on est bon, c'est quand on est capable de dire à un client, Monsieur, vous avez 50 ans, 60 ans, il est temps de penser à ça. Ou alors, vous avez beaucoup acquis de biens ces derniers temps. Peut-être qu'il faudrait les réorganiser, les structurer. Mais il y a autre chose. Peut-être qu'il faudrait mieux gérer votre patrimoine. Vous avez des enfants, vous n'en avez pas, etc. Et c'est là où, en faisant appel à un professionnel de la gestion patrimoine, quel qu'il soit, on aura notre vraie valeur ajoutée, parce qu'on aura su donner le bon conseil au bon moment, et surtout trouver le professionnel qui va bien pour assister nos clients. Et nous, on sera toujours en parallèle. Ce, comme disait Dominique, les clients, nous, on les connaît par cœur aujourd'hui. Donc c'est, pour nous et pour le gestionnaire en patrimoine, une véritable valeur ajoutée. Je rajouterai simplement 30 secondes que pour déterminer les besoins de vos clients, il faut que vos équipes soient formées. Les équipes doivent être formées à la détection du besoin, pour qu'on ne se concentre pas que sur la pointe de l'iceberg, qu'on puisse faire naître des besoins qui ne sont pas apparents à date. Et la formation des collaborateurs, par des petites formations spécifiques, sur des thèmes définis, faites par la place, permettent à vos collaborateurs de monter en compétence sur certaines données. Ils ne seront pas ingénieurs patrimoniaux pour autant, mais néanmoins, ils auront quelques signes, quelques fléchages qui seront beaucoup plus apparents pour la détection des dossiers. Ils auront le vernis nécessaire, un peu comme les journalistes qui essaient d'animer des congrès d'experts comptables et qui ont eu un en expertise comptable à Sciences Po et Coffi. Un sur 20. Pas très glorieux, mais je le confesse. J'ai été très surpris de voir parmi les missions sélectionnées et figurant dans le haut du panier, le tableau de bord. Est-ce que c'est une mission ou est-ce que ce n'est pas simplement d'appuyer sur un bouton tous les mois et de faire tourner une machine en disant « Ben voilà, tenez, je vous propose ça. » Est-ce que c'est valorisable, ça ? Le fameux bouton. Le fameux bouton sur lequel on appuie tous tous les matins. Et tout est magique. Donc ce tableau de bord, ça finit par devenir une forme de mirage. On en rêve tous, les clients l'attendent tous et la mise en œuvre, elle est toujours très compliquée. Alors là, il y a un véritable frein au sein de nos cabinets. C'est la surqualité. Qui n'a pas vécu l'expérience de demander à une collaboratrice « Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton dossier ? » Je voudrais voir le client X ou Y. Il m'a demandé s'il pouvait lancer un investissement. Et là, vous avez la collaboratrice qui rentre en trans parce qu'effectivement, il lui manque trois factures et elle a deux trucs en compte d'attente dont elle ne sait que faire. Et là, on est forcément dans une situation de blocage. Donc ce tableau de bord, ça va être un vrai sujet et un enjeu culturel. On va y aller et je pense que c'est vraiment un axe fort dans l'accompagnement qu'on va peut-être développer un peu plus tard. Ça va demander de se repositionner au sein du cabinet et d'accompagner les collaborateurs pour lâcher prise. Voilà, ça, ça va vraiment être l'enjeu. Sur le tableau de bord, même analyse. Accompagnement de la facture électronique, j'ai été surpris aussi parce que ça, ce n'est pas valorisable. Vous ne pouvez pas faire payer votre client. Je vais t'apprendre comment on fait la facturation électronique. Ce n'est pas une mission, ça. Et pourquoi pas ? Parce que moi, s'il me dit ça, le mien, je mangeais. Ce n'est pas possible. Je vais voir Colette ou Nicole. Cette obligation et ce changement réglementaire majeur dans lequel on est co-acteur, comme le commentait hier Catherine, et merci parce que c'est vraiment ensemble que tout ce processus se met en place. On l'a encore vécu cette année pendant la période fiscale. Je pense qu'il est véritablement une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, une fois qu'on l'aura apprivoisée et qu'on aura définitivement marqué ce temps de prise en main de ce nouveau modèle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dupliquer surtout dans la TPE. Nos clients sont, on le sait, en désengagement, en situation presque parfois de burn-out administratif. C'est trop, ces histoires de coffres forts, de fiches de paie qu'il faut aller récupérer, de transmissions. On est encore dans un modèle hybride. Il y a de la dématte, il y a encore du papier, etc. Je pense que là, il y a un enjeu, il y a une place à prendre qui est celle du coaching du chef d'entreprise sur cette trajectoire. Et peut-être un nombre un peu plus important que ce qu'on pense parce qu'on a tous dans nos cabinets l'entreprise qui dit « Moi, je n'ai pas beaucoup de factures. Je l'ai fait encore sur Excel, ça ne vous dérange pas ? » Ou alors, « Elles sont encore sur Word. » Et quand on leur dit « Mais attention, ça peut faire l'objet d'un rejet. On peut revenir dessus. Donc, on n'a pas la traçabilité. » Ils nous disent « Ouais, mais bon, ça va. C'est bon, j'ai 12 factures. » Ben non, que tu en aies une ou 12. Déjà, leur expliquer que la facture Word, Excel et autres, ce n'est plus possible aujourd'hui. Je sais, je m'en esprime sur Word, mais je sais qu'il n'est pas sûr.